Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans ce tirage, je vais prendre peut-être un peu plus de lumière, voilà. Alors désolé si vous entendez des bruits aux alentours, comme je ne suis pas loin des plages et je vous fais ce tirage depuis mon van, il y a quelques voitures aux alentours et là, au moment où je me dis que je vais faire ce tirage parce que c'était un peu calme, il y a un petit peu plus d'agitation évidemment au moment où j'aime la vidéo. C'est toujours comme ça, c'est assez incroyable mes bruits. Alors, pour faire ce petit tirage, je voulais vous faire un petit tirage sur le mois d'août. Alors écoutez, je sais que août a déjà bien commencé. On va quand même regarder les énergies, même si on a déjà bien entamé le mois d'août. Ce n'était pas évident, je n'ai pas eu de connexion dernièrement. Donc voilà, je voulais vous le faire avec le normand là. Et puis je vais m'essayer de guider, tiens je vais peut-être prendre aussi, bien maintenant. Le tarot, si je me rappelle bien, que je ne dis pas de bêtises. Voilà, celui-là. Le tarot, je ne me rappelle même plus son nom, le tarot de la sorcière verte ou le tarot mince, moi je ne sais plus. Bon, ce n'est pas très important les noms, le principal c'est de recevoir des connexions. Et moi je me laisse vraiment influencer par le message des cartes, par rapport à leurs illustrations, leur symbolique aussi. Alors on va regarder sur tous les aspects différents de notre vie. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer ce tapis de tirage magnifique chez Essencemana.com Essencemana.com Je ne sais pas si vous voyez tout bien. Je vais essayer de... Voilà. Comme ça vous voyez mieux tous les écrits. Essencemana.com Et vous avez 20% de réduction grâce à mon code Atlantis20. Atlantis en majuscule. Avec le 20 attaché. Allez. Hop. On va déjà regarder un petit peu au niveau de l'amour. On en a deux qui... Deux. Et j'éternue en plus. Quelque chose qui va se manifester. Apparemment. Spirituel. Et bien regardez, ça parle. Ça parle. Oh ben dis-donc, vous avez envie de parler. Ne vous inquiétez pas, je les retourne après. Allez, au niveau de la carrière. Oh ! On en a deux. Maison. 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 Voilà. Vie sociale. Voilà. J'en ai deux. C'est ça qui se sont retournés. Et le conseil. Mes conseils pour ce mois d'août. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Conseils pour ce mois d'août. Ça va. Alors au niveau de la vie amoureuse. Il y a de la communication dans l'air. Ah. Il y a certainement parmi vous des personnes qui vont vouloir consulter par rapport justement à votre relation amoureuse. Par rapport peut-être si vous êtes célibataire, savoir un peu plus. Il y a cette envie de savoir. De savoir ce qui va se passer. Voilà. On peut aussi avoir besoin d'un intermédiaire. Comment on appelle ça ? Un médiateur. Pour avoir une meilleure communication au sein du couple. Si vous êtes en couple. D'accord. Donc pour ceux qui sont en couple. Pour moi ça va me parler de communication. De besoin d'échanger. De clarifier les choses. Une autre personne peut être bénéfique pour tout ça. Un médiateur. Ou un psychologue de couple. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Un thérapeute de couple. C'est très possible aussi. Voilà. Donc il y a le besoin d'une assistance tierce. Pour mieux se comprendre aussi. Ça c'est très possible. Il y a des choses qui ont du mal à sortir. Et qui doivent être dites apparemment. Voilà. Pour les célibataires. On va me parler peut-être de messages qui vont arriver aussi. De choses un petit peu insolites qui peuvent se manifester. Au niveau de la vie spirituelle. On a ici un homme. Alors on peut être guidé. Voilà tout simplement. La manifestation de notre guide. Plus importante que d'habitude. Ou alors tout simplement. Un thérapeute qui va nous aider dans notre développement spirituel. Ou encore une personne qui nous éveille spirituellement. On ira de toute façon doubler les cartes. Et voir un peu plus en approfondissant. Au niveau du bien-être. On a ici des choses qui vont s'éclaircir. On va vers un bien-être. Plus ancré. Plus stable. On va sur un chemin beaucoup plus stable. Avec l'encre ici. On a envie de se stabiliser. De s'ancrer au niveau de notre bien-être. C'est quelque chose en tout cas qui va nourrir notre bonheur. Notre bien-être. Et pour cela ça va nécessiter un ancrage. Et jusque là vous n'y voyez pas. Vous aviez du mal à y voir clair. Et ça va vers des éclaircies. D'accord ? Ça va s'éclairer. Votre chemin au niveau de votre bien-être va s'éclaircir. Au niveau de la richesse. Il y a quelque chose qui est en train de naître là. Quelque chose au niveau financier. Qui va voir le jour. Qui va bientôt se manifester. On a des très bons signes à ce niveau-là. Il y a vraiment une très très bonne carte au niveau de la richesse. Qui annonce quelque chose de bon pour vous. Dans votre carrière il peut y avoir des messages, des documents, des contrats. Une alliance, une association. Ou alors une vente. Un achat, vente. Vous voyez des associations comme ça. L'anneau va nous représenter au niveau professionnel. Une association ou un contrat qu'on signe avec quelqu'un. Ça peut être la vente, l'achat, un contrat d'association pour un projet. En tout cas ça mérite des papiers et une officialisation au niveau de votre carrière professionnelle. En lien avec un partenariat ou un achat ou une vente. Au niveau de la maison. La maison il y a quelque chose qui est aussi en transformation. Attention on nous annonce aussi des petites transformations au niveau de votre lieu d'habitation. Votre foyer. On ira voir avec les prochaines cartes. Au niveau de la vie sociale. La vie sociale on a des bonnes amitiés. On a des amis sincères. Toutefois dans ces amis sincères il peut y avoir aussi des petits serpents qui viennent et qui disent pas grand chose. Mais voilà. Après le serpent, moi j'aime beaucoup les serpents. Donc je sais qu'il est souvent interprété en tant que sournoiserie. Sournoiserie, venir, voilà. On n'entend pas le serpent qui arrive. On n'entend pas. Il arrive, il est là. Ça peut être aussi le symbole de la sexualité. Au niveau social, on peut avoir aussi un sexe à pile ici. Moi d'août. Moi je le vois plus... Comme si on était accompagné et à la fois d'amis sincères et à la fois de personnes qui peut-être sont difficilement cernables. Difficile à cerner. Un petit peu sauvage. Un petit peu... Ça peut s'interpréter vraiment différemment. Mais il peut y avoir aussi dans votre sphère sociale, voilà, du sexe à pile. Quelque chose que vous dégagez. Ou que vous attirez. Ou que voilà. Ou vous pouvez avoir aussi quelque chose, une froideur. En même temps que vous avez des amitiés sincères, vous pouvez paraître quelqu'un de froid. Alors, vous voyez, c'est deux choses-là totalement différentes. En fait, ça peut aussi vouloir nous dire que vous êtes quelqu'un de froid au premier abord. Mais au fond, quelqu'un de très sincère et authentique. Le conseil pour ce mois d'août. On a la femme. Alors là, on va voir avec la deuxième carte. Mais pour moi ici, c'est le féminin à l'honneur en mois d'août. C'est aussi une belle patience. Je sens beaucoup de patience dans cette carte. De l'amour, du romantisme. Donc on va voir maintenant. On va aller mélanger et demander. Alors, dans l'amour, s'il vous plaît. Hop, ça vient. Dans la vie spirituelle. Hop. Dans le bien-être. Dans le bien-être, s'il vous plaît. Dans le bien-être. Oui, il y a des projets. C'est en lien avec votre... Le bien-être va être lié à votre aspect professionnel en durée. La richesse. Elle voulait venir. Après, la carrière. Hop, ça saute. La maison. Ça, c'est intéressant. La maison. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui se transforme à l'intérieur de votre foyer ? Oh, 8 de calice. Tiens donc. Oh, ça veut venir. Ah, le serpent revient. Et est-ce qu'il n'y a pas un homme qui va rentrer ? Si vous êtes une femme célibataire, est-ce qu'il n'y a pas un homme qui va rentrer dans le foyer ? Il y a une sexualité qui s'impose un peu. Là, Sarah s'est retournée et s'est tombée. Et le conseil avec cette femme. Qu'elle est donc... Décidément. Regardez, ça se retourne de partout. Je les prends. Hop, hop, hop. On va voir ça après. L'amour. Oh, l'as de baguette. Waouh, waouh, waouh. Il y a une nouvelle énergie. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous. Donc, soit vous êtes en couple et auquel cas, cette médiation, cet intermédiaire qui peut vous aider à y voir clair, et surtout à communiquer au sein du couple, va vous apporter une vraie nouvelle énergie. On sent vraiment quelque chose de nouveau et de nouvelle énergie, tout simplement, au sein de votre couple. Pour les célibataires, je pense à quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie qui vient vers vous. Il y a quelque chose qu'on vous prédit. C'est peut-être un amour qui va naître de par la communication, de par des échanges. Et oui, c'est par des échanges qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se programme pour vous, mes amis célibataires, qui va avoir le jour en énergie, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a des communications. Alors, ça ne se voit peut-être pas en août, mais c'est en train de se passer en tout cas. Alors, au niveau de la spiritualité, le 7 de Calice, on voit qu'on est devant des choix par rapport à un homme. Ça peut être aussi des choix par rapport à une formation spirituelle, un développement personnel, quelque chose que vous souhaitez faire, vous former, et vous hésitez encore à y aller ou pas. Là, on a le page de Pentacle qui me dit, donc, une belle expérience au niveau de votre bien-être. Vous avez besoin d'ancrer une activité. Une activité que vous faites et que vous allez encore plus développer et qui va vous apporter un vrai ancrage et un vrai bonheur. La richesse avec, donc, ce qui va naître, c'est la fin des soucis. Peut-être que vous viviez, vous vivez encore des restrictions budgétaires, des difficultés, des peurs, de l'insécurité, des peurs de l'argent. Mais c'est la fin des soucis, on vous le dit ici, parce qu'il y a quelque chose qui va naître, justement. Vous avez été patient, ça n'a pas été évident. Vous étiez un petit peu dans un climat mental. Je parle mental de pauvreté. Mais la richesse s'en vient avec quelque chose de nouveau ici. Donc, on vous confirme que c'est la fin d'une étape qui était plutôt difficile pour vous. Au niveau de la carrière, donc, on a vu des papiers. Ah, ben, la sorcière, magnifique. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de démarrer pour vous, qui est du concret. On est sur des papiers qui se signent. Voilà, il y a quelque chose qui démarre, qui pouf, qui se débloque en tout cas, mais qui vraiment démarre pour vous au niveau de votre carrière professionnelle. Donc, les choses sont en train de se mettre en place en tout cas. Pour la maison, donc, on a vu qu'il y a quelque chose qui se transforme parce qu'il y a le 8 de Calice. On n'est plus sûr d'être avec les bonnes personnes. Ou alors, il y a peut-être le changement, l'envie d'un changement de lieu. Ça, c'est très possible. On a envie de quitter un lieu. Il y a quelque chose qui est en train de grandir. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous. Et il se peut qu'il y ait un déménagement qui va se préparer. Surtout que là, financièrement, on change d'aspect. On va sur quelque chose de nouveau. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se prévoir pour vous. C'est quelque chose d'une grosse énergie, assez forte. Comme si on suivait un instinct très, très puissant. On a encore le serpent. Donc, il y a aussi... Ça me donne envie d'en tirer une autre. Parce que vous aimez moi, mais je vais en tirer une autre. C'est comme s'il y avait une énergie masculine aussi qui était plus importante. Il y a quelque chose qui arrive vers vous beaucoup plus vite que vous ne l'auriez pensé. Il y a quelque chose qui arrive vers vous et qui vient transformer votre foyer. Ça peut être un homme qui vient. Si vous êtes une femme célibataire, peut-être un homme qui vient vers vous et qui vient chambouler un peu votre univers. Ou alors, avec ce 8 de calice, vous partez du lieu, vous changez de foyer, vous changez les choses au niveau de votre foyer par passion pour quelqu'un. Et ça va se faire très vite. Il y a vraiment plusieurs explications à ça. Au niveau de la vie sociale, qu'est-ce qu'on a en plus ? Le 8 de pentacle. On a une endurance au niveau du travail. Le 8, 8, 8 ! Il y a une belle abondance au niveau social. Il y a des associations, pas forcément écrites comme on a vu là, mais il y a des gens qui vous entourent, qui peuvent aussi produire avec vous dans votre travail, qui peuvent être des moteurs pour vous, qui peuvent être aussi des atouts dans votre secteur de travail. Voilà. Il y a des gens qui vont vous entourer, qui vont participer à cette abondance qui arrive vers vous. Il y a des gens qui, voilà, c'est en train de faire son chemin dans l'énergie, mais ça arrive vers vous. Attendez. Voilà. Alors, et donc en fait, il y a beaucoup d'abondance et c'est assez intéressant puisque... Le 8 de baguette. Il y a quand même des choses qui sont en train de se mettre en place au niveau des énergies qui est vraiment important. Et c'est pour moi lié au professionnel. C'est comme s'il y avait des choses, une énergie, une passion qui mélange votre sphère sociale, donc vos amis, votre entourage, vos connaissances, à votre travail. Il y a quelque chose là qui est en train de faire. J'ai l'image du twister, comment on dit en français ? Je ne l'ai jamais en français. Le twister. Oh ! Un tourbillon. C'est des tourbillons. Bon, je n'ai plus le mot en français. Pas un cyclone, mais... mince ! Bon, si vous l'avez, mettez-le en commentaire. Twister en anglais. Ah, je l'ai sur le bout de la... Bon, tant pis. Voilà, il y a vraiment un mouvement énergétique qui est là. Et qui prend votre vie sociale, et votre boulot, et votre carrière, et votre richesse, et tout ça, et qui va en faire quelque chose d'assez fort. Je sens quelque chose de fort se mettre en place. Même si ce n'est pas du jour au lendemain, ça va quand même aller assez vite. Mais c'est beau. C'est beau. Il y a de la passion et de la sincérité. Il y a vraiment une sphère sociale passionnée et sincère qui vient se mêler à votre travail et qui fait quelque chose de beau, de puissant et de fort et de bien ancré. Donc, cette femme, au niveau du conseil, Ah, c'est beaucoup de sagesse, en fait. Alors, c'est beaucoup de sagesse par rapport à des choix qui sont faits, à des transformations, à des... Oui, d'accord. Donc, on vous demande beaucoup de sagesse, beaucoup de lâcher prise par rapport à des transformations qui sont en train de se mettre en place dans votre vie, avec des choix à faire et ça concerne votre aspect créatif, ça concerne quelque chose de nouveau que vous mettez en place dans la matière mais qui vient vraiment de votre cœur, une passion. Là, il y a vraiment une transformation avec des choix à faire mais ce choix va se mettre sur quelque chose qui va vraiment donner le pouvoir à ce que vous avez entre les mains. Votre destinée, en fait. Votre destinée est en train de s'ouvrir et de se mettre en place. Vous voyez, c'est clair et net. J'avais peur... Bon, ça tourne. J'ai eu une peur de ne pas avoir mis play pour enregistrer. Donc voilà, c'est très beau. C'est très beau. Il y a beaucoup de sagesse. On vous demande en ce moment, au mois d'août, de lâcher prise sur les choix qui sont à faire que de toute façon, vous allez prendre le bon choix grâce à votre lâcher prise et votre patience et que même si ça engage certaines transformations, c'est pour une destinée. C'est pour ce qui vous est destiné, c'est-à-dire la mise en place de ce pour quoi vous êtes là. Ok ? Je ne peux pas mieux dire. Maintenant, on va finir avec un beau message qui va nous clôturer ce beau tirage, s'il vous plaît. Un message pour clôturer ce beau tirage. Ah ben voilà ! J'en ai deux. J'apprends de la vie. Alors, je cesse de combattre intérieurement en résistant aux difficultés. Beau ça. C'est bien de lâcher prise ce que je ressens ici. Je cesse de combattre intérieurement en résistant aux difficultés. J'évite de m'éloigner de ma lumière par les tourments de mes pensées. La vie m'apporte toujours ce qu'il y a de mieux pour me faire croître. J'accueille et je fais confiance. L'important est de reconnaître et d'apprendre de mes faiblesses, de mes expériences. Je garde courage. avancer vers la lumière. Tiens, je crois qu'on l'a eu dans le mini-vlog que j'ai fait juste avant. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je graduerai à travers mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces dans l'amour, la vérité et la sagesse, je découvrirai le réel sens de ma vie. Très très beau. Pour finir ce tirage, c'est juste parfait. Voilà mes amis pour ce tirage d'où un petit peu en retard et j'en suis navrée. Mais comme je suis en van life, je n'ai pas tout le temps la connexion, j'ai ma fille avec moi, ce n'est pas toujours évident de trouver le temps. Surtout quand même que j'ai mon travail aussi à gérer chaque jour mon petit travail internet, la gestion des mails, des ventes, des oracles et surtout répondre aux mails et puis j'oublie quelque chose, j'oublie quelque chose, je ne sais plus, toutes ces petites obligations quand même qui sont là avec moi dans mon van tour et que je priorise. Là aussi, j'ai une consultation d'une personne, donc voilà, je priorise cette consultation avant de faire bien sûr les tirages qui vous sont offerts sur YouTube. donc voilà, j'ai quand même un petit peu de boulot donc dès que j'ai le temps je fais par ordre d'urgence on va dire. Voilà. Et d'autres choses aussi que j'ai traité par rapport à un nouveau projet qui se met en place aussi pour moi d'ailleurs et je vous en dirai plus en septembre. Je vous fais des gros bisous et j'espère que ce tirage vous a plu. Je rappelle que ce tapis est en vente chez Essence Mana. n'hésitez pas à vous le procurer avec mon code promo. Je vous invite aussi à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager sur cette chaîne et à vous abonner et partager. Bisous, bisous !